Il n'y avait plus que les palettes et il n'y avait plus aucune ruche. Donc là on voit les traces des palettes, elles étaient sur toute la longueur du petit point d'eau. Lorsque Benjamin Legrand vient contrôler l'état de son rucher le matin du 10 juillet, tout a disparu. 25 ruches au total installées dans ce champ au début du printemps. Des ruchers beaucoup plus visibles et beaucoup plus accessibles, il y en a d'autres. Donc voilà, pour moi c'est quelqu'un qui était dans le coin et qui a voulu se faire un cheptel gratos. Il a depuis déposé plainte à la gendarmerie et lancé un appel sur les réseaux sociaux pour l'aider à retrouver ses abeilles. Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça à un apiculteur, on n'est pas des banquiers. Déjà c'est pas facile, on galère et c'est un métier quand même dur, on est en pleine saison. Un coup dur, d'autant plus que cet apiculteur de 39 ans vient tout juste de lancer son activité. Les ruches qu'on m'a déroulées, c'est exactement celles-là sans la hausse peinte en bois. Heureusement, Benjamin Legrand a d'autres ruchers. Mais ce vol est pour lui un important manque à gagner. Environ 10 000 euros de préjudice et surtout des abeilles en moins pour le reste de l'année. Normalement on se fait une réserve d'abeilles l'été pour pouvoir, si jamais il y a des pertes l'hiver, pouvoir compenser, avoir un peu plus. Donc là j'arrive à l'entrée de l'hiver, j'ai déjà perdu une partie de mon cheptel. Donc il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait des pertes hivernales. En Aveyron, c'est déjà le quatrième vol de ruches recensé cette année. Un phénomène en augmentation et face auquel les apiculteurs se trouvent démunis. On peut mettre des GPS, on peut mettre des alarmes, etc. Les voleurs arrivent toujours à voler des ruches. Les voleurs arrivent toujours à partir sans laisser trop de traces. Et c'est très rare qu'on arrive à les retrouver. Benjamin Legrand, lui, garde l'espoir de retrouver son rucher. En attendant, il continue de s'occuper de ses abeilles. Dans quelques semaines, il pourra extraire les premiers miels.